Thierry Lacroix, bonjour. Bonjour. A Terrason aujourd'hui, c'est une surprise ? Non, non, parce que je fais le tour des intermarchés Centro-Ouest et les Neto, puisque l'idée c'est de découvrir de nouveaux talents, que ce soit hommes ou femmes, il faut avoir juste 3 ans, jusqu'à plus de 80 ans, puisque j'ai une dame de 86 ans qui a joué, comme au quoi le rugby est accessible à tout le monde, ça le reste malgré le professionnalisme. Donc voilà, le but pour moi, c'est que je viens gratuitement et j'essaie de découvrir les futurs talents de demain, puisque j'ai la chance encore aujourd'hui d'être le seul français meilleur buteur de la Coupe du Monde. Donc je me sers de ce titre-là pour aller faire ma petite tournée et promouvant le rugby. Donc on peut venir ce matin jusqu'à 13h ici, sur le parking d'intermarché Terrason. Qu'est-ce que vous leur faites faire ? On leur fait faire, pour l'instant, cette année, mon jeu que j'ai fait construire spécialement, c'est sur deux basiques que sont... La structure gonflable derrière moi. Voilà, la structure gonflable, c'est deux basiques du rugby, la passe et le jeu au pied. Et puis l'année prochaine, ça sera sur trois autres basiques, ça sera la passe, le saut, passe, saut et plaquage. Donc voilà, c'est juste pour éduquer au basique du rugby, dans la convivialité. C'est très éducatif, c'est sans douleur, puisqu'on ne va pas sur le jeu. Donc ça permet à tout le monde de découvrir le rugby d'un côté ludique et didactique et très sympa. Et il fallait que ça se lance dans un endroit où c'est un peu, quelque part convivial, et l'alimentaire, c'est convivial. Et là, vous tombez dans une ville de rugby, là, ici ? Oui, effectivement, j'ai rencontré le président que je connaissais de son passé. Benoît Passivier. Effectivement, donc il a répondu présent, comme la plupart des clubs, d'ailleurs, répondent au présent à l'invitation. Parce qu'au-delà d'aussi d'éduquer le rugby, pour moi, c'est un moyen de promouvoir les clubs amateurs de rugby, par leur formation. Si les sportifs, aujourd'hui, qu'on connaît, les Dupont et autres, c'est passé par la formation, comme moi, un peu dans les petits clubs. Donc il faut revaloriser tout ça, et c'est un moyen aussi de revaloriser, de leur donner un peu de lumière. Dernière question, je sais que vous êtes très pris, je ne vais pas très traîner. Quel est votre plus grand souvenir, l'un des plus grands, parce qu'il doit y en avoir cinq, le plus grand souvenir de votre période de rugby ? Incontestablement, c'est 95, la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Au-delà de finir meilleur buteur et aujourd'hui d'être seul Français avec ce titre-là, c'est surtout, on le sait, il y a eu un Victus derrière, il y a eu un film, on a joué avec des conditions dramatiques au rugby, avec des conditions qu'on n'aurait jamais dû jouer sur la demi-finale. Ça fait un film, il faisait nuit, ça faisait un peu un spectacle, un film. Vous savez, quand vous faites des matchs comme ça, déjà le nocturne, ça fait un côté spectacle qu'on n'a pas quand il fait soleil la journée à 15h. Mais en plus de ça, avec tout ce qui s'est passé derrière, et puis ce qu'on connaît par la suite, avec le film Invictus, avec quelques petites choses, il fallait que l'Afrique du Sud gagne cette année-là, c'est clair. Malheureusement pour nous, je dirais. Mais c'est un très, très beau souvenir, parce que ça dépassait le rugby. Est-ce que vous y pensez encore presque chaque jour aujourd'hui, j'imagine ? J'y pense pas, sincèrement. On me le raconte, donc ça m'oblige à y rester connecté. Parce qu'on me le raconte. C'est vrai que les records sont faits pour être battus, mais tant qu'on les a, on nous dit, je me souviens, vous aviez tapé l'équipe de France, la Coupe du Monde, donc ça c'est parfait, bien sûr que c'est bien. Mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui à mon âge, c'est surtout d'amener le plus de jeunes, et hommes ou femmes d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de... En fait ce qui est marrant dans ce jeu-là, c'est que j'ai plus de dames qui jouent que d'hommes. Et c'est incroyable, alors que même si le rugby féminin a pris une dimension extraordinaire, j'en suis le premier avis, je crois que c'est bien aussi de sortir de ce rugby qui était très macho à une époque, j'ai connu un rugby macho quand j'ai commencé. Et puis maintenant, les femmes ont été intégrées beaucoup plus que par le passé. Et ça c'est la force aussi du rugby, d'être universel. Donc on peut venir à tout âge ici, tenter et décrocher un diplôme. Oui, signer de ma part, voilà, parce qu'il faut que je le signe, c'est normal. Et c'est vrai qu'il faut avoir juste 3 ans, et on va jusqu'à 86 ans, puisque le record aujourd'hui, c'est une dame de 86 ans. Merci d'être à Terre-Açon aujourd'hui. Avec plaisir, merci à vous. A bientôt Thierry Lacroix. Au plaisir, merci.